Dans l'épisode du lundi 6 septembre 2021 de Demain nous appartient, Louise, Alexandra Naoum, et Bart, Hector Langevin, essaient de soutenir Mathilde, Maria Bernal, après la mort de Clément. Tristan Mathieu-Alexandre, joint le jeune homme, il doit leur parler du restaurant. Il veut leur vendre le spoon et la paillote. Si est-il un énorme défi, ils hésitent à se lancer dans ce projet. Louise ne veut pas non plus manquer de temps pour sa fille. Bart va en parler avec Flore, Anne Caillon. Elle le soutient totalement et lui conseille d'accepter sans hésiter. Encouragé, il envisage sérieusement de dire oui à cette offre. De retour à la maison, Mathilde est totalement déboussolée. Bart et Louise lui apprennent alors qu'ils vont reprendre le spoon. Audrey, Charlotte Gaccio, laissent ses enfants quelque temps car elle a une opportunité professionnelle hors de cette. Ils mettent en place une organisation. Les ados seront chefs de la famille chacun à leur tour pendant une semaine. L'ici, Juliette Mabila, débute et Jordan, Maxime l'élu, contestent déjà ses ordres. Il parvient à ses fins pour ne pas faire la cuisine et se charger des courses. Il a donc tout l'argent entre ses mains. Il sèche les cours et va déjeuner à la paillote. Le repas est plus cher que prévu. Jordan dépense beaucoup de la somme à louer pour les provisions. L'ici est furieuse en scène rendant compte. Il lui promet de se rattraper, il file au marché et revient les bras pleins. Il a su se débrouiller, ils sont tous soulagés. Georges, Mayel et Lajaoui, discutent avec le légiste de la mort de Clément Léo Moreau. Le jeune homme est tombé des escaliers et mort sur le coup. Damien, Adrien Robbe, un nouveau membre de la police scientifique, les rejoint. L'escarification sur le corps de l'ado décédé pourrait laisser supposer un suicide mais il faut poursuivre l'analyse. Victoire, Solène Hébert, confie à Marianne, Luce Moussel, qu'elle s'aime veut de ne pas avoir vu le mal-être de Clément. Elle croise ensuite Garance, Esther Valdingue, à l'hôpital qui fait comme si rien ne s'était passé. Chloé, Ingrid Chauvin, est-elle aussi sous le choc, Xavier, Charles Lelore, essaie de la réconforter. Laetitia, la mère de Clément, refuse de sortir de la chambre de son fils. Irène, Thaïs Kirby, essaie de l'aider mais elle est effondrée. Martin vient à la rencontre de Laetitia. Selon elle, son fils n'était pas suicidaire. Il file au lycée voir Chloé, l'approviseur lui explique tout à propos de l'altercation avec Garance. De leur côté, après l'autopsie, Damien et Georges envisagent que Clément ait été poussé. Olivier, Éric Stouvin et Coeur, passe voir Garance, elle lui confie qu'elle ne ressent rien suite au décès de son petit ami. Elle se moque de sa mort et n'éprouve aucune pitié après sa trahison. Olivier est choqué devant la froideur de sa fille et lui demande ce qu'il s'est vraiment passé. À suivre dans Demain nous appartient. Abonnez-vous ! 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 Merci.